bonjour à tous je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo une vidéo notamment dans laquelle on va parler d'une autre anecdote immobilière et une autre chose qui m'est arrivé en faisant de l'immobilier et je trouve ça sympa de partager avec vous des expériences notamment pour éviter que ça puisse vous arriver pour de vous donner les bonnes méthodes à appliquer pour éviter que ce genre de choses vous arrive et donc dans cette vidéo on va on va parler d'une anecdote je suis tombé sur une comment on pourrait appeler ça sur une mythomane mais une mythomane à un niveau assez impressionnant puisque en fait c'était une arnaqueuse professionnelle on était on était pas loin de rocancourt ou autre donc voilà je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo avant tout je vous mets le lien comme d'habitude pour télécharger le guide de l'investissement donc vous me laissez votre nom votre mail je vous envoie ça sur votre boîte donc je vais vous expliquer un petit peu comment c'est passé en fait c'est un bien que j'ai qui est en location meublée qui est exploité en location meublée classique et donc j'ai une personne qui me contacte très sympathique une petite voix je vais dire d'une personne qui avait je veux dire 55 60 ans qui m'explique toute son histoire son blabla donc de comment dire de sa situation actuelle qui m'explique avoir de gros revenus etc et donc qui souhaitait simplement louer mon bien pour quatre mois donc pourquoi pas c'est pas un souci en soi donc on organise une visite et puis en fait alors d'abord je fais une parenthèse je vous invite toujours au téléphone déjà à dégrossir les dossiers pour éviter en fait de faire des visites pour rien et de vérifier en fait que les gens gagnent de l'argent au moins trois fois le montant du loyer de façon à pas être à pas être ennuyé et puis bah vérifier aussi tels que vous les sentez parce que c'est important en fait je pense d'avoir ce sixième sens vis-à-vis des personnes parce que avant tout il ya une confiance qui doit exister entre le locataire et le bailleur et donc voilà donc je vous invite à bien questionner les gens par téléphone pour pouvoir en dégrossir pour éviter de se retrouver avec tout un tas de rendez vous qui servent à rien donc là c'est vrai que par téléphone personne très sympathique présentant tout à fait les critères financiers que je demandais donc on organise une visite à la visite bien je demande de ramener tout un tas de papiers différents non notamment la carte d'identité donc on discute et là elle met à se déballer sa vie moi en plus je suis quelqu'un j'ai pas que ça à faire que de passer trois heures sur une visite donc elle me parle pendant au moins 25 minutes 30 minutes de sa vie donc je raconte pas à quel point j'étais j'étais blasé de voilà d'avoir tous tout 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 ce déballage elle avait été à l'étranger faire comment dire faire des actions humanitaires elle avait travaillé pendant des années pour la croix rouge elle avait été directrice de la croix rouge en afrique bref une histoire énorme mais à laquelle on avait envie de croire parce qu'elle était très bien raconté son histoire et elle est dans le bon sens elle m'a fait de la sympathie sur sur la famille de la sympathie sur par rapport à sa fille de la sympathie par rapport à son père bref elle était vraiment dans un bon état d'esprit pour pouvoir m'amadouer au maximum et pour que je lui laisse je laisse le logement est venu enfin le moment où j'ai pu lui demander ses papiers d'identité ses justificatifs de salaire etc et là elle me dit je n'ai rien donc bizarre comme tout et je lui demande pourquoi alors tout simplement elle me dit bah qu'elle a comment dire qu'elle est en plein déménagement qu'elle a pas l'ensemble mais elle me dit bah moi comme je vais réserver votre votre meublé uniquement pour quatre mois si vous voulez je vous fais un chèque d'entrée de jeu au moment de rentrer dans le bien dès quatre mois et bah comme ça vous êtes sûr d'être payé puis je vous laisse un chèque de caution par la même occasion alors c'était la première fois qu'on me proposait ce genre de choses mais ça éveillait encore un peu plus mes soupçons mais je lui explique qu'il faut absolument que j'ai une carte d'identité parce que je voulais vérifier l'identité de la personne et puis je lui explique que éventuellement je pouvais lui faire un courte durée parce que bah là on n'est pas obligé de faire le même type de bail et je voulais bien éventuellement lui faire sur trois mois puisque si on n'excède pas trois mois les règles pour sortir les personnes sont beaucoup plus simples que si j'avais de faire un bail d'un an puisque après c'est un bail d'un an si on faisait du meublé donc elle me dit que ça lui va etc et donc là elle finit par me dire bah oui j'ai éventuellement une photocopie de ma carte d'identité sur moi donc elle me donne sa photocopie carte d'identité et il y a une chose qui m'a fait tiquer c'est que le nom qu'elle m'avait annoncé au départ n'était pas le même que sur la carte d'identité donc là ça commençait à vraiment devenir suspect déjà que je sentais pas complètement la personne mais là c'était vraiment hyper suspect et donc bon j'ai j'en ai parlé parce que c'est mon monde jeune fille enfin normalement sur les cartes d'identité tout est tout est tout est noté c'était encore plus suspect mais bon j'ai pris la carte d'identité la photocopie de carte d'identité on s'est quitté et je vais pas donner d'accord verbal je lui ai simplement dit que j'allais la rappeler donc qu'est ce que j'ai fait en rentrant chez moi alors de toute façon j'avais pas du tout envie de lui louer une fois que j'avais eu ce genre de choses pas de justificatif de salaire même si elle payait d'avance ça devenait vraiment bizarre j'ai pas forcément envie de lui louer donc ce que j'ai fait en rentrant c'est que j'ai googlisé le nom qu'elle m'avait donné au départ donc ça aucune information puis j'ai googlisé le nom qui était sur la carte d'identité et là je suis tombé sur vraiment une histoire énorme parce que je suis tombé sur un article de journal je crois que c'était la voie du nord ou un truc comme ça qui parlait de la personne et qui expliquait en fait l'arnaque qu'elle avait monté elle avait monté vraiment une arnaque de malade parce que elle s'était fait passer en fait pour la directrice de la croix rouge du nord donc ça rejoignit encore son histoire qu'elle m'avait raconté alors qu'elle avait rien à voir avec la croix rouge elle avait monté ça il avait réussi pendant un an avoir un chauffeur un chauffeur privé donc elle a fait plusieurs chauffeurs mais se sont tous fait tous fait arnaquer parce qu'il n'y en a pas un qui a été payé elle a arnaqué plusieurs loueurs en courte durée alors je sais pas exactement comment s'y était pris mais en gros elle a eu des grosses maisons mais elle a jamais payé un loyer dedans donc très certainement que ça devait être la méthode du chèque comme elle a dit et puis que ça se trouve quand j'avais mis le chèque il était sans provision ou qu'elle m'aurait trouvé un trafalgar pour rentrer dans le bien mais enfin bref je sais pas donc elle avait réussi à louer des maisons pendant un certain temps comme ça sans payer de loyer elle avait même réussi à se faire prêter pendant six mois quasiment six mois une des véhicules en fait par donc des gros véhicules de luxe par des concessions mercedes bmw et autres en bas tout simplement en signant des bons de commande pour des véhicules de prestige donc des biens à 80 90 mille euros et comme elle arrivait avec une voiture avec chauffeur qui est venu chercher enfin une nouvelle voiture bah ça passait tout seul en fait les gens se méfiaient pas donc elle a arnaqué tout un tas de concessions bref cette personne c'était une psychopathe et bon tu vois en google lisant tout ça j'ai pu tomber là dessus et avoir les infos mais j'ai trop guillemets je l'ai échappé belle c'est pour ça qu'il faut toujours être prévoyant toujours être vigilant quand tu quand tu rentres des gens même s'il te paraît sympathique moi c'est vrai que tu aurais vu la personne on aurait dit ma mère on aurait dit quelqu'un de vraiment tout aussi sympathique et j'avais tout autant envie de louer que j'aurais eu envie de louer ma mère au départ et ben finalement non c'était encore comme on dit l'habit fait pas le moine et elle cachait très très bien son jeu donc bah en fait là dans son évolution ce que j'ai pu en comprendre par rapport à l'article de journal c'est qu'en fait elle sortait de prison parce qu'elle avait pris un an et demi de prison pour ses conneries et elle était en train de recommencer donc voilà bah j'espère que cette anecdote t'aura peut-être fait marrer ou t'aura peut-être bah permis de pouvoir te dire qu'il faut quand même faire attention et que tout le monde n'est pas forcément sympa en tout cas bah si tu as aimé la vidéo n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu si tu as détesté bah mets moi un pouce rouge et puis bah si toi aussi tu es arrivé des anecdotes un peu dans le même genre bah n'hésite pas à les mettre dans les commentaires ou à m'envoyer un message privé ce sera toujours un plaisir de les lire ou même bah raconte les moi et je les partagerai sur la chaîne ce sera un plaisir aussi et si ce n'est pas encore fait et bien je t'invite à rejoindre tout un tas d'investisseurs et tout un tas de gens qui sont qui ont l'envie de faire du cash flow sur leur bien en t'abonnant à ma chaîne je te dis à bientôt salut